Si on regarde le vocabulaire classique de la philosophie, on est aujourd'hui dans une situation très caractéristique de la modernité où on a procédé à une identification entre le réel, c'est-à-dire la totalité de ce qui est, le monde, qui est très souvent identifié lui aussi avec la totalité de ce qui est, et la nature, qui est là aussi la totalité de ce qui est, mais vue sous une approche plus scientifique. Donc on est dans une époque, et je vais essayer de voir comment s'est constituée cette unité, où on ne distingue pas trop ces trois concepts, réalité, nature, monde. Il y a une réalité, il y a une nature, il y a un monde. Et par ailleurs, bien sûr, il y a une grande diversité de perceptions du monde, de perceptions culturelles du monde, de perceptions individuelles du monde, de perceptions émotionnelles ou affectives du monde. Et tout semble se passer aujourd'hui, et je ne sais pas si vous percevez cet éventuel paradoxe de la modernité, comme si on avait d'un côté un modèle un peu monolithique, qui est en substance celui de la science. Il y a une conception vraie du monde qui est celle de la science. Et à côté, une explosion complète des perceptions du monde, mais qui sont ramenées au niveau de l'individu, de ses affects, éventuellement au niveau d'une petite civilisation, mais qui sont toujours ramenées à quelque chose d'assez inconsistant. Donc on aurait une immense diversité de perceptions du monde, toutes subjectives, et une réalité qui serait correctement conçue dans le cadre de la science telle qu'elle se donne dans notre modernité. Et l'on vit donc dans ce modèle assez curieux aujourd'hui, qui est à la fois dogmatique et relativiste. C'est vrai d'ailleurs, pas seulement dans science. Dogmatisme de l'unicité, il y a une science, c'est la même, il y a une véritable conception du monde, et puis pour le reste, chacun fait ce qui lui plaît et ça n'a aucune importance au fond. Et c'est peut-être d'ailleurs un même relativisme qu'on trouve un peu en morale, ou en politique. Il y a une sorte de vérité politique, il y a une sorte de vérité économique, il y a éventuellement même une sorte de vérité morale, mais par ailleurs, chacun fait tout à fait ce qui lui plaît et ça n'a aucune importance. Et au fond, la culture, pour le dire très simplement, le terme de culture tel qu'on peut l'utiliser aujourd'hui, est cet intermédiaire manquant qui nous permet de comprendre comment des communautés humaines, à un moment donné, dans un lieu donné, ont organisé l'univers d'une façon qui n'est ni monolithique, puisqu'il y a évidemment plusieurs cultures, mais qui n'est pas du tout réductible à la fantaisie des émotions ou à la fantaisie d'un moment historique donné. Donc ce que j'entends, et j'espère déjà que ça sera plus clair dans un premier temps, par pluralité des mondes, ce n'est pas du tout évidemment ce qu'on pouvait entendre, c'est un clin d'œil à un ouvrage, peut-être que vous connaissez ça, l'essai sur la pluralité des mondes, qui est un ouvrage très amusant de Fontaine, auteur du XVIIIe siècle, où il évoque, il imagine l'existence d'univers extraterrestres, etc. C'est une fantaisie poétique très belle, ce n'est pas du tout dans ce sens-là, mais est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir dans un réel, qui est évidemment pour tous les êtres humains le même, une pluralité des mondes, c'est-à-dire une quantité relativement restreinte de grands modèles analytiques qui permettent de saisir le réel en lui donnant une signification. Et ça serait peut-être une première définition à proposer. Ce qu'on appellera ici culture, c'est ce schéma de signification qui permet à une communauté humaine de donner signification, de donner sens, de donner vitalité à son insertion dans le réel. Et ce qu'on va voir, je vais essayer de vous montrer, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a peut-être pas un nombre infini de schémas culturels possibles. Il y a peut-être même un nombre très limité, au fond, de mondes possibles. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas non plus une pluralité aussi immense que les subjectivités existant aujourd'hui dans le monde. Voilà. Donc ça sera la thèse du jour. Qu'est-ce que c'est, cette pluralité des mondes ? Et j'ai mis en sous-titre une approche phénoménologique et anthropologique, puisqu'au fond, si le concept de monde a quasiment disparu de la circulation dans le cadre scientifique, il subsiste de façon très nette en phénoménologie. Alors, j'ai déjà parlé de ça l'année dernière, peut-être certains d'entre vous étaient là pour la conférence sur Merleau-Ponty, je dirais deux mots de ce que ça veut dire, un monde, un monde, en phénoménologie. et c'est le sujet principal d'aujourd'hui, c'est surtout dans l'anthropologie qu'on va voir ce concept de monde revenir sur le devant de la scène, notamment par le biais d'un anthropologue français, vivant, qui s'appelle Philippe Descola. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, il est moyennement connu du grand public, c'est un très grand anthropologue, successeur de Lévi-Strauss au Collège de France, tout à fait dans le mouvement structuraliste initié par Lévi-Strauss, et il se trouve que nous avons le grand plaisir de l'avoir à Nantes le 8 février, 7, 8, le vendredi 8 février, pour les rencontres de Sophie, il fera une conférence intitulée par de la, enfin un entretien, que j'assurerai d'ailleurs, et qui sera intitulée par de la nature et culture, c'est vraiment un type captivant qui se trouve être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un, on l'aime beaucoup nous, professeurs de philosophie, Philippe Descola, parce qu'il vient de chez nous, d'abord, comme presque tous les grands anthropologues français et les grands sociologues français ont été formés à la philosophie, et c'est un anthropologue qui parvient à revisiter complètement ses concepts un peu usés de nature et culture, avec une perspective qui est théorique, très puissante, qui a vraiment une vocation universaliste, ce n'est pas du tout l'anthropologue qui va se contenter d'aller voir ce qui se passe dans telle ou telle tribu et nous raconter la petite histoire de ce qui s'y passe, mais qui va donner une puissance théorique à son œuvre, mais bien sûr, ce que les philosophes font rarement, avec un support empirique réel, en l'occurrence, à un séjour de plusieurs années chez les hachoirs, une tribu amazonienne dont je vous parlerai assez longuement aujourd'hui. Voilà pour l'approche anthropologique, la philosophie dans un premier temps, mais beaucoup plus d'anthropologie dans un deuxième temps, parce que c'est très important, il me semble, d'avoir cet éclairage si on ne veut pas parler de culture en général et de pluralité des mondes en général, ce qui ne signifie pas grand-chose si on ne va pas voir dans des populations réelles ce que pourrait être une conception du monde radicalement différente, mais évidemment, a priori, tout aussi respectable et légitime que la nôtre, comme celle des hachoirs qui sont animistes. Je reviendrai là-dessus plus longtemps. Voilà, c'est clair à peu près pour le propos ? Alors, un petit point de vocabulaire. Revenons sur le point de départ. J'ai dit, peut-être, pourrait-on caractériser la modernité comme l'unification de trois concepts ? Alors, je reviens sur les définitions pour que ça soit un peu clair. Unification de concepts qui, auparavant, étaient un peu disjoints. Le premier concept, c'est le réel. Qu'entend-on par réel en philosophie ? Ce n'est pas un concept d'ailleurs qui est très courant et qui est assez difficile à manipuler, mais on entendra, pour aller vite, le réel comme la totalité de ce qui est. À côté de ce réel, concept qu'on trouve, évidemment tout de même de temps en temps dans l'histoire de la philosophie, le concept de monde apparaît assez tôt dans tout ce qu'on appelle les cosmologies, c'est-à-dire dans des discours qui ne se contentent pas de dire qu'il y a une réalité unique qui est celle de tous les hommes, mais qui vont, des philosophies, qui vont penser ce réel par rapport à l'être humain. Donc, ça, c'est une constante dans toutes les conceptions du monde. Le monde, ce n'est pas ce qui est. Le monde, c'est ce qui est par rapport à moi. Donc, le monde est un concept anthropocentré par définition. Ça ne veut rien dire s'il y avait... Pour le dire plus simplement, s'il n'y avait pas d'être humain du tout, il y aurait bien une réalité mais il n'y aurait pas de monde. Donc, il y a cette connotation très présente de signification, de symbolisme éventuellement. Enfin, il y a des conceptions du monde extrêmement différentes. Mais il y a toujours cette connotation en tout cas d'une totalité qui est donnée à moi, pour moi, avec éventuellement, dans bien des cas, une connotation aussi théologique. Évidemment, le concept de monde a aussi le sens quand on est du monde, on appartient au monde. c'est-à-dire à ce monde humain-là en opposition avec un monde d'après ou un monde d'au-delà. Donc, le réel, totalité de ce qu'il y a, le monde, cette même totalité mais du point de vue de la signification humaine et enfin, le concept de nature qui, qui dans la modernité a l'air de dire à peu près la même chose mais qui, par exemple, chez quelqu'un comme Aristote signifie pas du tout la même chose. Cosmos et Fusis, c'est pas du tout la même chose. Et la nature, si ça a très longtemps désigné, notamment dans la filiation d'Aristote, l'ensemble de ce qui porte en soi son principe de développement, l'ensemble des choses qui n'ont pas besoin de l'intervention humaine pour subsister telles qu'elles sont, c'est la définition qu'Aristote donne, bien ce concept de nature on est venu à signifier à partir de Descartes le réel non pas tant par rapport à un homme qui essayerait de lui donner une signification mais le réel entend qu'il est donné dans une articulation, dans une mécanique généralement mathématisable. Donc, pour récapituler tout ça, le concept le plus vague c'est le concept de réel puis deux connotations, une connotation qu'on pourrait qualifier de une connotation de signification pour l'homme qui est le concept de monde et l'autre concept, le concept de nature qui serait plutôt l'idée d'une appropriation mécanique ou calculatoire de cette même réalité. et ces trois notions je dirais jusqu'à la modernité, jusqu'au XVIIe siècle ont à peu près vécu leur vie chacune de leur côté en quelque sorte. Il n'y avait pas un projet englobant forcément avant Descartes. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair je vais assez vite ici. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de Descartes ? On a toute une série de processus qui vont aboutir à une unification de tous ces concepts généraux monde, réalité, nature et puis aussi à une sorte de mise à l'écart de tout ce qui ne rentre pas dans le cadre c'est-à-dire la subjectivité individuelle et la subjectivité culturelle. Et ça s'est fait par toute une série de phénomènes qu'on pourrait récapituler ainsi. Tout d'abord une unification du réel et du monde. C'est-à-dire que le monde qui avait longtemps encore cette connotation théologique qu'il garde tout au long de la Renaissance je vous renvoie pour ceux que ça intéresse sur ces modèles cosmologiques de la Renaissance à Michel Foucault dans Les mots et les choses qui expliquent ça en long et en large comment le monde est conçu dans sa signification. Eh bien progressivement le monde perd son sens de religieux ou théologique et il en vient à coïncider avec la totalité du réel donc en abandonnant la connotation de signification. En même temps on est toujours dans le moment cartésien à peu près au milieu du XVIIe siècle le monde vient à coïncider avec la nature. Au fond ce qui s'est passé autour de Descartes c'est que le réel a été unifié par la possibilité pour l'homme de le penser mathématiquement. Le réel n'est pas cette chose mystérieuse qui peut avoir toute une série de significations religieuses ou métaphysiques. Le réel c'est l'ensemble des phénomènes naturels tels que la physique peut le penser et tels que la mathématique peut le si ce n'est l'expliquer du moins le modéliser. Et donc on a une très grande unification qui va produire une sorte de mise à l'écart de la subjectivité qui se fait en trois temps. Tout d'abord plutôt le 17ème siècle cartésien et rationaliste tout l'aspect de sensibilité d'émotion que les philosophes du 17ème siècle considèrent très au sérieux l'imagination la fantaisie les émotions les sensations tous ces philosophes vont avoir tendance à reléguer ça dans la subjectivité. c'est-à-dire comme quelque chose qui sera enfermé dans mon fond intérieur et qui n'aura pas vocation à donner de la signification au monde qui m'entoure. Au fond pour le dire encore plus simplement le réel est dépossédé de toute espèce de signification. Le réel ne porte plus un discours qui pourrait faire qu'on y habite qu'on s'y sente bien qu'on y trouve un sens. Le réel c'est cette vaste machine mathématisable qui est la nature et tout ce qui relève des émotions est renvoyé à la subjectivité individuelle. Alors ce n'est pas forcément un mépris de la subjectivité individuelle mais c'est en tout cas la mise à l'écart de la sensibilité individuelle comme capable de donner de la signification au monde dans lequel on vit. Donc la culture singulière est destituée de tout droit de toute légitimité et on le voit très bien dans la position de l'homme cartésien. L'homme cartésien c'est le sujet cartésien tel qu'il s'élabore dans les méditations métaphysiques c'est un sujet qui d'ailleurs n'a même pas de corps. Donc sans corps on voit mal comment les droits de la sensibilité des émotions pourraient être accordés. Donc un XVIIe siècle qui par ce rationalisme va écarter la subjectivité qui va revenir ça il faudrait demander à la personne d'entre vous qui a la gentillesse de suivre mon cours sur Kant mais la subjectivité va revenir un peu à la fin du XVIIIe siècle avec Kant et sans rentrer dans le détail on appelle ça une subjectivité transcendantale je ne vais pas vous embêter avec le concept de subjectivité transcendantale chez Kant c'est un peu compliqué mais ça ne change pas grand chose à la faire chez Kant comme chez Descartes il y a bien une nature il y a bien une réalité et l'aspect sentimental sensoriel de la signification et donc de la culture est quand même considéré comme étant d'une importance toute relative voilà donc on a vraiment un processus d'unification qui va non pas mépriser la culture c'est pas ça l'idée mais en tout cas la reléguer à une dimension quasiment folklorique au fond ou en tout cas strictement individuelle de la vie humaine voilà où on en est aujourd'hui peut-être en tout cas depuis le XVIIIe siècle donc la question que je voudrais essayer de voir avec vous aujourd'hui c'est de savoir si ce modèle fonctionne vraiment autrement dit est-ce qu'on peut aujourd'hui s'en tenir à cette unité cette unicité complète du réel en disant tout simplement eh bien la diversité des perceptions du monde relève de l'individu de la fantaisie et on n'a pas grand chose à en tirer est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à réintroduire ce que je proposais tout à l'heure entre l'individualisme strict et une sorte de positivisme scientifique l'idée que la culture que les cultures sont le lieu où les hommes élaborent par la littérature par l'art par la philosophie des structures de signification qui sont absolument indispensables si vous voulez je ne sais pas si ma comparaison vaut ce qu'elle vaut mais je pense que quand même il y a bien un rapport entre les deux s'il y a bien un problème politique qu'on rencontre aujourd'hui et depuis un certain temps déjà c'est ce qu'on appelle la disparition de toutes les institutions intermédiaires nous vivons dans des états où il y a l'état qui est le tout il y a l'individu qui est un atome de volonté ou de liberté doté d'un certain nombre de droits entre les deux il n'y a rien et bien si l'on s'en tient au modèle que j'ai un peu rassemblé autour de Descartes on est un peu dans la même situation il y a la science qui nous donne une explication tout à fait satisfaisante du monde et ça on ne peut pas le lui dénier et puis il y a l'individu qui au fond ne serait qu'un lieu d'émotion qu'un lieu de stricte sensibilité qui réagirait au coup par coup est-ce que l'être humain peut vivre dans un monde aussi pauvre en signification dans un univers aussi pauvre en signification et évidemment c'est d'autant plus compliqué que les structures qui fonctionnaient un peu comme des instances de signification la religion notamment et puis les idéologies politiques pendant longtemps tout cela ne fonctionne plus très bien comme instances de signification ce qu'on peut éventuellement déplorer mais pas forcément on n'est pas obligé de vouloir revenir à des structures de signification qui se sont écroulées parfois pour de bonnes raisons d'ailleurs donc la culture serait ce moyen par lequel on peut redonner une signification à notre façon d'être au monde et pour ce faire et bien il faut essayer de comprendre comment ça peut marcher et aussi ça va être l'effort dans l'anthropologie d'essayer d'expliquer pourquoi depuis que l'hométum il n'y a au fond pas une pluralité infinie de façon de concevoir notre insertion dans le réel il y a un petit nombre de modèles culturels qui ont existé qui ont été en concurrence qui ont été et c'est bien évidemment le problème supplantés durablement par notre modèle à nous occidentaux et il y est peut-être très utile de savoir si au fond de ces modèles on pourrait tirer aussi un certain nombre d'enseignement voire de solution pour nos problèmes à nous et on évoquera évidemment en terminant un certain nombre de problèmes d'ordre écologique voilà est-ce que c'est à peu près vous me dites si le schéma reste clair je ne veux pas aller trop vite parce que j'essaie de dire beaucoup de choses à la fois mais je ne veux pas vous perdre en route alors avant d'en venir à l'anthropologie un petit détour par la phénoménologie pourquoi ce détour il faudrait peut-être ajouter une couche en quelque sorte on a dit unicité du réel ça personne ne l'aconteste sérieusement pluralité peut-être des modèles ontologiques des modèles culturels pardon et bien la phénoménologie va dire quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel elle va dire il y a quand même une façon d'être au monde qui est universelle autrement dit si l'on analyse ce qui est l'objet de cette branche de la philosophie qui est la phénoménologie l'expérience ordinaire que les hommes font de leur insertion dans le monde on constate qu'il y a des structures communes qu'il y a des structures universelles c'est une thèse qu'on trouve déjà chez Bousserne le fondateur de la phénoménologie au tout début du XXème siècle quand il va essayer de comprendre au fond d'élaborer la possibilité d'une science qui me concernerait moi moi dans ma subjectivité dans mon individualité mais qui serait quand même une science universelle est-ce que les êtres humains comme êtres vivants comme êtres dotés d'un corps notamment n'ont pas un certain type de rapport au monde qu'on pourrait retrouver à l'identique partout pour toujours et depuis toujours non pas parce qu'on aurait été voir parce que ça évidemment c'est assez compliqué mais parce que il est inimaginable qu'il en soit autrement à partir du moment vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient là ce qu'on avait vu de Merleau-Ponty à partir du moment où nous avons un corps où les êtres humains sont dotés d'un corps qui est à peu près le même est-ce que ça ne structure pas est-ce que ça ne configure pas un rapport au réel qui est particulier au fond pour le dire aussi plus simplement le fait que nous soyons enfermés dans un corps et définitivement enfermés dans un corps modélise la façon dont nous regardons notre environnement et comme nous sommes tous enfermés dans un même type de corps nous avons peut-être une même manière d'envisager le rapport à notre environnement à partir de ce centre de perception qu'est le corps et Husserl appelle ça ce si vous voulez cette cette structure globale du rapport au réel il appelle ça justement un monde le monde de la vie le monde du corps nous sommes des animaux vivants nous sommes des animaux corporels et en tant que tel et bien nous vivons en partie de la même manière notre rapport au réel je ne vais pas développer trop longuement ce point parce que je voudrais avoir le temps de parler d'anthropologie qui est mon sujet principal ce soir mais c'est simplement pour vous montrer que ce concept de monde on peut l'entendre de deux façons on pourrait maintenir l'idée d'une unité du monde au sens où les hommes vivent dans leur dans la réalité d'une façon commune et de pluralité des mondes culturels unité du monde phénoménologique pluralité des mondes culturels et cette unité des mondes phénoménologiques elle n'est pas due au fait que nous soyons tous identiques nous ne sommes pas tous identiques mais malgré notre diversité nous sommes structurellement fait en partie de la même manière notamment par notre rapport à notre corps vivant donc c'est une idée qu'on a trouvé chez Husserl et c'est une idée qu'on a trouvé aussi chez Heidegger encore moins vous faire un cours sur Heidegger ici mais c'est une idée qu'on va trouver un peu différemment chez Heidegger de façon peut-être plus vivante et plus forte encore on aura l'occasion lors des rencontres de Sophie certainement de croiser Heidegger sur ce point là Heidegger dit quelque chose d'assez singulier il dit l'homme est dans le fond le seul être vivant qui a vraiment un monde l'animal il est pauvre en monde le végétal il est sans monde le minéral on n'en parle pas plus vous êtes dans une entité capable de donner des significations à son environnement plus il a de monde et l'être humain s'il a bien une singularité on pourra discuter de l'absolue singularité de la chose ça a été fait mais c'est cet être qui sur la base de la façon dont il vit son corps dont il vit son rapport à la mort son rapport au temps dont il vit son existence tout simplement est capable essentiellement par le moyen du langage de configurer son environnement à sa mesure pour le dire dans un terme à il est guerriens l'homme est le seul être qui est capable d'habiter la nature véritablement c'est à dire de faire de cette nature impersonnelle un monde pour lui et s'il y a bien un modèle de cet habitat dans le cas d'Heidegger c'est la poésie l'art en général mais la poésie en particulier l'homme est cet animal qui peut habiter en poète son monde belle affirmation mais qui paraît très importante pour nos propos et qu'on va peut-être retrouver justement dans les cultures dont je vais parler tout de suite donc unité du monde soit sous la forme un peu basique du monde de la vie du monde du corps et unité du monde au sens où les êtres humains collectivement par la culture et singulièrement par l'art et encore plus singulièrement par la poésie peut-être sont capables de configurer à leur mesure ce réel qui les entoure voilà pour pour l'approche phénoménologique j'ai été très vite pour laisser du temps à l'anthropologie mais gardez bien cette idée d'une unité possible qui serait dit Heidegger l'apanage de l'homme c'est un débat important de savoir si les animaux ont un monde les arbres alors les arbres ça pourrait être un peu plus compliqué parce que pour qu'il y ait monde il faut une capacité de produire de la signification et c'est à dire quelque chose comme un langage chez les végétaux c'est plus douteux chez les animaux ça l'est moins mais voire en tout cas un langage rudimentaire quelque chose comme une capacité à discerner et à produire des hiérarchies à produire donc un éventail complexe de signification autour de soi il est probable que certains animaux aient bien un monde de ce point de vue là même s'il y a des guerres sur ce point est très raide il n'imagine pas que ça soit possible du tout voilà j'en viens enfin au point principal qui est cette approche anthropologique donc unicité du réel on ne va pas la contester ça serait complètement idiot il y a bien une réalité qu'elle soit comme le rappelle Kant à de multiples reprises inconnaissable en elle-même n'implique pas qu'il n'y ait pas une réalité c'est un point là aussi très en débat dans la métaphysique contemporaine est-ce qu'on peut parler d'une seule et même réalité je ne sais pas trop pourquoi on ne pourrait pas parler d'une seule et même réalité il y a bien une réalité qui est commune à tous les êtres humains et tous les êtres vivants en général il y a bien d'une certaine façon une unité subjective du monde d'un point de vue phénoménologique mais si on entend par monde le réel tel qu'il est structuré par des systèmes de signification alors là il y a bien pluralité des mondes alors rentrons dans le dur du sujet combien combien y a-t-il de mondes possibles ça paraît une question curieuse mais est-ce qu'on ne devrait pas si on veut faire oeuvre de science ce que va proposer justement d'Escola tenter de repérer un certain nombre de schémas structurels en petit nombre qui nous permettrait de classer au fond les civilisations existantes et passées et futures en fonction des grandes orientations de leur façon de concevoir l'environnement et l'approche d'Escola est originale en cela qu'il dit clairement oui on peut en déterminer ce petit nombre de mondes possibles il n'y en a pas dix il n'y en a pas cent il y en a quatre ni plus ni moins alors on va dire c'est quoi cet arbitraire concret de dire qu'il y a quatre conceptions du monde possibles comment va-t-il parvenir à ce chiffre magique de quatre conceptions du monde pas plus pas moins alors deux mots d'abord sur l'orientation d'Escola il faut faire il faut vraiment bien distinguer quand on s'intéresse aux sciences humaines sociologie ethnologie ethnographie anthropologie c'est ce que fait Lévi-Strauss dans un texte fameux de l'anthropologie structurelle où il fait cette petite liste sociologie bon ça vous connaissez à peu près c'est l'étude des faits sociaux la plupart du temps dans notre propre culture l'ethnographie c'est une dimension monographique c'est l'étude de la totalité de la structure sociale d'une population donnée l'ethnologie c'est de l'ethnographie comparée donc on va tenter par comparaison mise en rapport de dégager éventuellement des variantes et des différences entre les structures sociales de population alors pour le cas de l'ethnographie et de l'ethnologie généralement éloignée de la nôtre l'anthropologie et c'est pour ça que Descolas est anthropologue au sens strict c'est la science universelle de l'esprit humain définition de Lévi-Strauss c'est à dire c'est une science qui prétend aboutir à une compréhension des structures de base de toutes les sociétés humaines sans exception et cette structure de base des sociétés on va pouvoir la repérer dans les phénomènes que l'on retrouve partout justement et qui ne sont pas en nombre infini les structures de parenté la définition des règles de filiation la définition des règles du mariage autorisé ou pas la constitution et l'organisation de l'interdit de l'inceste ou ce qu'on appelle aujourd'hui ce que François Zéritier appelle la valence différentielle c'est à dire la structure par laquelle la domination masculine se fait puisque toutes les sociétés fonctionnent même si parfois ça ne se voit pas directement avec la structure de domination masculine donc on a un petit nombre de phénomènes qui vont s'organiser finalement selon un petit nombre de modèles comme s'il existait c'est la thèse majeure de Lévi-Strauss une sorte de grammaire générale du social grammaire générale du social dans l'organisation de la vie sociale mais aussi grammaire générale des structures de signification que l'on va retrouver par exemple dans les mythes et il est évidemment toujours étonnant et surprenant de constater que si vous faites une étude comparative des mythes de création du monde on retrouve quatre ou cinq schémas partout identiques y compris dans des cultures qui n'ont jamais eu le moindre rapport entre elles donc il semble bien que l'esprit humain c'est le terme que reprend Lévi-Strauss soit configuré de telle manière à organiser selon une grammaire commune la vie le rapport au monde l'organisation de la société c'est difficile à contester puisque les études empiriques confirment ça massivement et dans le cas de Lévi-Strauss on est quand même sur des dossiers documentaires si je puis dire énormes notamment dans l'étude des mythologies c'est des milliers de mythes qui sont analysés et qui sont même passés parfois par la machine informatique pour en repérer les constantes et bon il n'y a pas de mal à ça on reconnaît un tout petit nombre de structures d'organisation du social et d'Escola est tout à fait dans cet esprit il est tout à fait dans cet esprit il dit eh bien il faut tenter de comprendre ce qu'il appelle lui les les et c'est le pluriel évidemment qui nous surprend nous philosophes il faut essayer de comprendre les ontologies alors l'ontologie qui est la science de l'être dans la tradition philosophique on l'a jamais mis au pluriel il y a un être il y a évidemment un logos donc un être un logos ça fait une ontologie et vous ne trouverez pas un seul philosophe qui fait de l'ontologie que ça soit Aristote ou Heidegger pour dire moi je fais une ontologie je fais de l'ontologie et si la mienne est la bonne par définition il n'y en a qu'une Descola dit et bien non c'est pas comme ça que ça fonctionne il n'y a pas une seule manière pour un être humain de concevoir l'être c'est à dire la réalité qui l'entoure il y en a plusieurs et voilà ce qu'il dit au début de cet ouvrage qui a fait date par de la nature et culture on voit déjà le titre nous vivons dans une civilisation où on pense qu'il y a d'un côté une nature de l'autre une culture nous pensons que un peu arbitrairement que toutes les sociétés fonctionnent à peu près de la même manière et de quel droit de quel droit pensons-nous cela je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience on est par le programme tenu de traiter nature et culture bon la plupart du temps c'est vrai par paresse par habitude on dit la nature c'est ça la culture c'est ça et puis après on avance et heureusement aujourd'hui les choses bougent un peu mais à un moment donné on devrait s'arrêter et dire ben oui mais non pourquoi pourquoi devrait-on dire qu'il y a d'un côté de la nature et de l'autre de la culture est-ce qu'on ne peut pas contester ça tout simplement et dire que la distinction nature et culture est donc est un propos culturel justement culturel non pas au sens où il y aurait une culture qui serait le fait humain face à tout le reste mais culture au sens où et bien notre civilisation a produit un modèle culturel qui oppose nature et culture il aurait pu en être autrement et d'ailleurs il en a été autrement c'est ce que Montesco là ce modèle qu'on a qualifié de naturaliste est une production du 16ème 17ème siècle pas avant même au niveau de l'occident on n'est pas du tout dans une civilisation globalement naturaliste voilà le problème donc l'anthropologie qu'est-ce qu'elle doit faire je cite ici D'Escola la mission de l'anthropologie telle que je l'entends est de contribuer avec d'autres sciences et selon ses méthodes propres à rendre intelligible la façon d'un des organismes d'un genre particulier s'insère dans le monde en acquiert une représentation stable et contribue à le modifier en tissant avec lui et entre eux des liens constants ou occasionnels d'une diversité remarquable mais non infinie donc qu'est-ce que c'est une culture c'est une représentation stable par laquelle une communauté humaine pense son rapport à l'être d'où ontologie diversité remarquable mais pas infinie on peut aboutir à une sorte de répertoire relativement restreint de possibilités ontologiques alors évidemment il ne s'agit pas simplement de lui dire il faut aller voir et l'intérêt de l'entreprise de Descola c'est qu'après avoir imaginé ça il va rompre avec Lévi-Strauss qui restait dans une sorte de formalisme très puissant il y a une structure et puis à l'intérieur de l'unicité de la structure où il y a des diversités selon les populations lui il va ajouter un étage justement il y a une structure on trouve partout effectivement les structures de parenté l'interdit de l'inceste la valence indifférentielle des sexes etc on en retient quatre ou cinq des schémas universels qu'on trouve partout et Descola dit oui mais il faut introduire un niveau supplémentaire sur la base commune il y a plusieurs façons de la moduler suivant l'endroit où on se trouve dans le monde il faut aller voir et il faut aller voir au nom évidemment d'une sorte de relativisme attention au terme de relativisme culturel de base qui consiste à dire nous n'avons aucune raison a priori de considérer que le modèle dans lequel nous vivons nature, culture est meilleur ni même qu'il ait l'accomplissement attendu par les autres modèles parce que vous voyez que nous vivons dans une civilisation où la science est extrêmement puissante et extrêmement efficace et si la science fonctionne aujourd'hui c'est grâce à Descartes incontestablement grâce à ce moment où on a décidé en quelque sorte que nous humains n'étions que partiellement des êtres naturels que nous humains pouvions être en position de surplomb par rapport à tout le reste de l'univers et que nous pouvions donc l'organiser mathématiquement par la puissance de notre rationalité alors certes la science moderne est bâtie là-dessus mais est-ce que ça signifie que les autres ontologies sont en quelque sorte en attente de ce modèle-là il n'y a évidemment aucune raison de le penser donc il faut regarder les choses très tranquillement essayer de comprendre ce que Descola appelle ce répertoire idéal et essayer de comprendre tout simplement comment ça fonctionne et pour cela il n'y a pas d'autre moyen que de vivre un certain temps dans toutes les populations concernées alors Descola lui-même ne va pas faire la totalité évidemment du travail empirique lui-même il va s'installer très durablement chez les hachoirs A-C-H-U-A-R les hachoirs qui sont des indiens qu'on peut rattacher au Jivaro qui se trouvent donc en Amazonie il va passer plusieurs années chez les hachoirs en posant une question toute simple au fond comment organisent-ils le rapport à l'être c'est quoi l'ontologie des hachoirs comment ça marche notre ontologie à nous on la connait pour la vivre spontanément qu'est-ce qui se passe si on adopte ce que Lévi-Strauss appelait le regard éloigné c'est-à-dire si on pense à la place d'autrui on se met littéralement dans la peau d'un hachoir et on regarde la structure de fonctionnement de l'orontologie et donc après ce séjour assez long captivant si vous aimez les récits ethnologiques je vous conseille vivement cet ouvrage qui s'appelle Les lances du crépuscule je ne sais pas si vous l'avez ou la libraire il est en train de travailler d'accord bon alors peut-être que vous pouvez lui commander ça c'est très bien écrit très bon écrivain d'Escola il est vraiment dans la tradition de Lévi-Strauss aussi qui est un très bel écrivain et donc vous avez ici un récit très précis de ces années passées chez les hachoirs et donc en vivant chez les hachoirs il constate toute une série de comportements étranges par exemple des pratiques de chasse qui sont tout à fait curieuses où on demande la collaboration de l'animal chassé il constate aussi dans la culture dans l'agriculture qu'on a une sorte de relation très complexe qui se tisse avec les végétaux de collaboration de travail collectif et il constate aussi qu'il n'y a nulle part un dualisme strict qu'on pourrait appeler nature et culture ça n'existe tout simplement pas donc même le mot demander à hachoir de trier dans un environnement ce qui relève de la nature et de la culture ce que nous ferions nous spontanément avec une très grande facilité ne comprend pas la question donc il est inconcevable de considérer comme on continue de le faire dans les programmes de philosophie d'ailleurs lise des notions universelles nature-culture non nature-culture ce n'est pas une notion universelle c'est une notion créée par notre culture à nous notre civilisation à nous qui est très valable très utile et pour indispensable pour pouvoir analyser notre propre civilisation puisque nous sommes marqués par ça mais qui n'a aucune espèce de validité pour analyser les pratiques de chasse des hachoirs comment l'achoir ne voit pas du tout dans l'animal chassé quelque chose qui serait fondamentalement différent de lui donc évidemment la pratique de chasse est complètement différente et on ne peut pas la comprendre si on n'entre pas dans ce système là donc tout petit nombre de systèmes alors j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait que 4 je vais quand même les citer pour que vous voyez comment ça fonctionne alors le schéma est assez simple ce qu'on constate des scolars ça donne lieu à un développement théorique qui est assez compliqué assez long c'est que ce que font toutes les civilisations c'est essentiellement de l'identification l'identification qui tourne autour d'un classement toutes les civilisations classent la culture au fond c'est d'abord une instance de classement et le classement majeur se fait autour du rapport que l'on peut avoir entre le physique et le mental s'il y a bien par contre une catégorie qui est universelle c'est cette distinction mais qui n'a rien à voir avec nature et culture tous les hommes par expérience savent qu'il y a du physique et du mental je ne parle pas de l'immatériel ou de l'âme ou du spirituel mais du mental nous faisons tous en tant qu'êtres humains cette expérience d'être des êtres dotés d'un physique et d'un mental mais comment va être pensé ce rapport entre le physique et le mental si on l'applique aux animaux aux végétaux et à l'homme alors ça donne quatre modèles le premier c'est le naturalisme le naturalisme c'est notre modèle à nous qu'est-ce qu'il dit ? continuité physique discontinuité mentale j'ai le fonctionnement physique qui est tout à fait le même que celui d'un animal ou d'un végétal les lois de la physique s'appliquent à l'identique les lois de la biologie s'appliquent à l'identique discontinuité mentale moi être humain je serai doté d'une âme l'animal non ça c'est le modèle naturaliste l'animisme c'est l'inverse continuité mentale discontinuité physique donc on est dans un système une ontologie qui va concevoir la structure de la différence autour du physique et la structure de la proximité autour du mental autrement dit je peux très bien avoir une différence physique avec un animal mais je peux j'ai en revanche une continuité mentale je suis de la même du même matériau mental que l'animal et donc il n'y a pas de différence d'ordre métaphysique entre un animal et un être humain et d'ailleurs ça va bien au-delà de l'animal ça peut aller aussi vers le minéral et y compris le divin donc au lieu d'avoir un système simple où vous avez la nature et la culture vous avez des schémas de continuité qui traversent les différences physiques et qui peuvent unifier dans une même sorte de même âme si je puis dire des animaux des végétaux des minéraux et du divin d'où la collaboration qu'on attend de l'animal qu'on va chasser ça c'est ce qu'on appelle l'animisme le totémisme encore autre chose continuité mentale et continuité physique le totémisme c'est un système qui organise l'environnement autour de grandes familles il y a des familles d'êtres qui sont proches à la fois du point de vue du mental et du point de vue du physique et ces familles d'êtres dans le totémisme sont reliées par exemple dans le totémisme aborigène en Australie autour d'êtres initiaux qui seraient en quelque sorte les premiers de la lignée donc on a un monde qui est strié par des grandes lignes de continuité mentale et physique alors que nous nous avons un monde clivé en deux et enfin dernier système qui est le plus compliqué à comprendre l'analogisme discontinuité mentale et discontinuité physique tout est différent dans le monde et il y a un système ultra complexe d'analogie entre certains êtres qui sont par ailleurs différents physiquement et mentalement mais qui vont avoir des effets de résonance en quelque sorte l'analogisme c'est le système dans lequel on a vécu le plus gros de notre temps en Europe l'analogisme c'est la cosmologie de la renaissance est analogique c'est à dire par exemple qu'on va dire on va établir des schémas de ressemblance entre les constellations et l'organisation du corps humain on va dire ça se répond plein de représentations de ce genre de choses voilà donc je ne veux pas vous présenter trop longuement ces différents éléments ce qui va intéresser surtout d'Escola c'est bien sûr l'animisme puisque chez les hachoirs où il a vécu c'est ce système qui s'impose alors comment comment on peut voir ces différentes anthologies je voudrais je voudrais 5-10 minutes 5-10 minutes alors juste 2 minutes pour vous montrer quelques images et je terminerai en donnant quelques pistes qui pourraient être intéressantes sur ce sujet d'Escola était le commissaire d'une très belle exposition il y a quelques années au Quai Branly qui s'appelle la fabrique des images où il a montré des objets qui représentent ces différentes anthologies voilà typiquement un objet analogique ça va vous aider à comprendre ce que ça veut dire ce qu'on appelle un masque à transformation il y en a des très beaux au Quai Branly encore aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on a ici vous voyez c'est un animal un sort d'oiseau on l'ouvre on a dessous un autre type d'oiseau on ouvre qu'est-ce qu'on a un visage humain qu'est-ce que ça veut dire tout simplement et bien que sous la peau de l'oiseau il y a une âme le visage est la représentation de l'âme mais pas de l'âme de l'homme de l'âme en général donc ce masque à transformation signifie dans les rituels à Chouar la continuité spirituelle entre l'homme et l'animal et qu'on voit à travers ici ce schéma alors ça paraît être une comparaison absurde mais comparons ça c'est ce que fait c'est ce que fait des scolars à la vierge au chancelier Rollin bon c'est un peu loin mais vous reconnaissez peut-être cette peinture célèbre qui se trouve au Louvre vierge au chancelier Rollin donc c'est une une toile de de Van Eyck 1435 donc on est quand même encore bien avant avant Descartes 1435 et des scolars analysant ça dit qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en Europe on a l'apparition de deux choses d'abord une description ici minutieuse de la nature qui obéit à une harmonie d'ordre géométrique parfaitement dont on rencontre parfaitement par la précision du pinceau et qu'est-ce qu'on a là l'apparition d'un portrait doté d'une singularité psychologique réelle et pas d'un masque formel au milieu du 15e siècle apparaît l'idée d'une subjectivité singulière qui est la marque précisément de la supériorité mentale de l'homme une nature mathématisable une subjectivité d'ordre psychologique et donc vous pouvez ça paraît curieux mais c'est tout c'est ça pour ça que les anthropologues sont parfois intéressants c'est un masque à transformation à l'envers c'est juste l'inverse en fait on marque la discontinuité alors que le masque à transformation marque la continuité c'est juste l'inverse ça signifie que à un moment donné pour des raisons évidemment qu'historiquement on peut établir ça c'est le travail des historiens et bien l'Occident s'est lancé dans cette voie du naturalisme alors est-ce qu'on doit le déplorer ou pas et c'est une question qui est évidemment importante est-ce qu'on doit le déplorer est-ce qu'on doit pas considérer que la science repose sur ce modèle et que le succès de la science prouve en quelque sorte la validité culturelle de ce modèle vous voyez la difficulté et j'espère bien avoir l'occasion de le lui demander directement parce que c'est quand même embêtant si on dit que la science moderne repose sur une ontologie qui est une ontologie parmi d'autres est-ce que la science moderne ne devient pas une conception du monde parmi d'autres est-ce qu'on peut sérieusement dire de la physique moderne qu'elle est une façon de voir les choses en quelque sorte est-ce qu'elle ne prouve pas sa validité dans le fait parce qu'ils sont bien sympathiques les hachoirs mais c'est quoi leur science et bien du point de vue de la capacité à transformer l'environnement et à l'utiliser techniquement la science des hachoirs et bien c'est pas grand chose donc vous voyez la difficulté est-ce qu'on doit supprimer la prétention à l'université de la de l'universalité de la science sous prétexte qu'elle repose sur une ontologie particulière on aurait quand même quelques scrupules à faire ça éventuellement mais en même temps et c'est évidemment l'autre versant de la question on est obligé de constater que le naturalisme a donné lieu à une science qui a accéléré le développement d'une technique qui s'appuie évidemment sur cette idée qu'il n'y a aucune continuité entre l'homme et la nature avec évidemment les dégâts énormes que l'on sait donc il est incontestable et là Lévi-Strauss le disait d'ailleurs bien avant que le problème écologique est dû au naturalisme et est en partie dû au naturalisme et ça rend les choses un peu compliquées précisément en ce sens où aujourd'hui dans la situation de crise dans laquelle nous sommes nous avons tendance à considérer qu'il faut prôner le respect de la nature c'est à dire qu'il faut utiliser ce concept de nature comme une borne à l'action humaine alors que c'est ce concept de nature qui est le support ontologique de l'exploitation de la nature est-ce qu'on peut encore faire quelque chose avec ce concept de nature ben c'est pas facile de le savoir et il y a un vrai débat très très intéressant dans la pensée de l'écologie actuelle entre ceux comme Descola comme Runeau-Latour qui considèrent qu'il faut laisser tomber qu'au fond d'une certaine manière les ontologies notamment l'ontologie animiste a écologiquement raison parce qu'évidemment quand on pense à une continuité avec la on ne peut pas dire une continuité avec la nature parce que ça n'existe pas mais continuité avec les autres êtres vivants on a une attitude tout à fait différente et ce assez nombreux comme deux des intervenantes qu'on aura d'ailleurs en février Catherine Larère ou Virginie Maris qui considèrent que non le concept de nature on peut en faire quelque chose en dépit du fait qu'il est responsable des dégâts actuels on peut en faire quelque chose parce que en plaçant la nature face à l'homme on place peut-être aussi quelque chose comme une instance à préserver une forme de sauvagerie éventuellement à respecter quelque chose que nous ne sommes pas et que nous devons préserver comme tel voilà la question je voulais terminer par cette question écologique parce que ça me paraît très important de comprendre que derrière ces conceptions culturelles ces conceptions du monde il y a des effets technico-scientifiques qui sont très importants on n'a pas à avoir honte évidemment de notre naturalisme puisque c'est ça qui est le support de l'incroyable avancée de la modernité après on doit au moins et c'est je pense que la leçon de Descola reconnaître que c'est un modèle parmi d'autres qui n'est ni meilleur ni pire d'ailleurs mais qui n'est en tout cas pas le seul donc pluralité des mondes oui en petit nombre l'unicité du réel incontestablement mais des ontologies qu'il faut également respecter et en tentant de comprendre leur rationalité on n'est pas du tout dans le totémisme dans l'animisme dans quelque chose qui relèverait du folklore ou d'une façon fantaisiste ou purement émotionnelle de concevoir le monde on est dans des systèmes signifiants extrêmement complexes tout aussi rationnels que le nôtre mais radicalement différents qui donnent mieux à des modes de vie tout aussi radicalement différents voilà j'en reste là merci beaucoup merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?